hello hello bienvenue sur ma chaîne les intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et toutes bien ça y est on est reparti de nouveau pour une nouvelle série de vidéos on va regarder vos énergies du coup pour cette semaine du 5 au 11 août inclus merci infiniment pour vos likes vos commentaires vos partages ça me fait vraiment chaud chaud au coeur n'oubliez pas comme d'habitude je vais être casse-pieds mais je me répète encore que ça reste donc un tirage général donc si le message vous parle c'est que 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 du bonheur s'il vous parle pas c'est pas grave allez voir votre ascendant votre signe lunaire ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre vénus j'aimerais bien que tous mes messages parlent à tout le monde tout le temps mais faut être réaliste 1 je suis pas là non plus pour vous vendre juste de la poussière ou des paillettes et que malheureusement ben ça pourra pas forcément parler à tous les coups ok petit aparté j'ai ouvert également mon agenda pour le mois d'août si vous souhaitez du coup une consultation de guidance voyance n'hésitez pas aller sur mon site internet qui se trouve du coup dans la barre d'information tous les renseignements sont à votre disposition et pour info également je reviens c'est seulement sous peu sous instagram je n'ai pas encore prévu le jour mais en tout cas ça arrive à grands pas voilà allez je m'arrête là et puis du coup on est parti on va regarder qu'est ce qui se passe pour vous cette semaine mes chers et tendres signes astrologiques à tout de suite mes chers et tendres gémeaux ça y est on est parti on va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine du 5 au 11 août inclus comme d'habitude j'ai utilisé madame il dira voilà le jeu 32 le marque de café et le béline allez je me concentre pour vous les gémeaux on va aller voir qu'est ce qui se passe pour vous cette semaine du 5 au 11 août 2024 allez c'est parti pour les gémeaux la communication ok donc il va y avoir des échanges il va y avoir des interactions hyper importantes et on pourrait même parler sur le plan professionnel alors soit il va y avoir de la stratégie soit il va y avoir peut-être des réunions que vous allez avoir cette semaine ok et on vous dit bien que vous avez le 7 de chouette qui annonce quand même qui a peut-être un petit déplacement qui devra être fait sur le plan professionnel on vous parle également qui est la communication en lien avec de l'argent alors est-ce que vous êtes sur un projet professionnel qui vous demande justement de travailler en collaboration de travailler éventuellement avec diverses personnes on voit également ce roi de pic donc pourquoi pas avec des personnes qui ont un statut très élevé ou carrément qui ont qui travaillent avec des uniformes on vous dit il ya du retard ok et on voit ce roi de carreaux alors est ce que cette personne avec qui vous allez du coup du moins avec lesquels vous allez devoir faire affaire cette semaine sont peut-être en lien avec l'étranger donc pourquoi pas un voyage à l'étranger pour négocier des contrats négocier quelque chose ok et pour d'autres c'est comme si je ressentais là qu'il va y avoir quelque chose en lien soit avec votre santé alors est ce qu'il ya des rendez vous médicaux qui arrive incessamment sous peu qu'il va y avoir beaucoup de communication on dit de toute façon que pour moi cette situation sera stable et qu'on vous dit quand même que à un moment donné il va falloir un petit peu vous reposer parce que le corps est un petit peu fatigué allez on est parti on va aller voir pour les gémeaux du 5 au 11 août il ya le déplacement il ya l'étranger il ya vraiment le ouais la notion de déplacement cette semaine hop 2 3 4 5 allez check On est parti, on va aller voir en deux decks. Regardez, il y a le déplacement, il y a le déplacement professionnel à cette semaine et on voit qu'il y a la dame de carreau, il y a la dame de carreau. Alors, est-ce que vous allez devoir régler une situation, devoir peut-être travailler avec cette personne-là dans le cadre professionnel ? On vous dit que c'est des choses qui arrivent rapidement sur le cadre pro. Il y a des déplacements qui vont devoir être faits. Alors, est-ce que vous vous déplacez avec cette personne pour régler peut-être des soucis professionnels ou tout simplement pour travailler, que vous allez devoir collaborer avec cette personne ? On vous dit qu'il y a des choses qui arrivent très rapidement. Pour d'autres, c'est comme si pour moi, il y avait un déplacement là pro qui arrive. Ok, ok. Alors, est-ce que c'est par rapport à un changement ? Est-ce que vous êtes en train de chercher ailleurs ? Est-ce que pourquoi pas pour certaines personnes, vous allez peut-être cette semaine avoir un entretien professionnel pour un nouveau travail ? Pourquoi pas, hein ? Ok, ok, ok. Allez, on va aller voir. On a ce roi de cœur. Bon, ok. Là, je vois en plus la présence d'un papa, la présence d'une personne qui n'est plus de ce monde ou du moins qui est vraiment, qui est très, très proche de vous. Ok ? Allez, on va aller voir. Oui, regardez, vous avez des nouvelles sur le plan pro. Il y a quelque chose sur le plan pro, là. Il y a même un choix. Il va y avoir, oui. Vous allez avoir beaucoup de discussions cette semaine. Vous allez même côtoyer des personnes que vous n'auriez peut-être pas l'habitude de côtoyer. Il va y avoir beaucoup d'interactions au niveau des échanges. On vous parle également qu'il y a quelque chose de longue distance. Donc, est-ce que pour certaines personnes, vous partez peut-être à l'étranger par rapport au travail ? Est-ce que pourquoi pas, vous avez vous-même un uniforme et que vous partez avec différents collègues peut-être à l'étranger ? Ok. Il y a des nouvelles qui vont un petit peu vous contrarier. Alors, est-ce que vous êtes peut-être désastreinte, des choses dans ce sens-là ? Et que là, malheureusement, cette semaine, on va vous appeler parce qu'on a besoin de renforts et que du coup, vous allez devoir rejoindre votre équipe ou rejoindre certaines personnes pour les soutenir ou les épauler. Bon, il y a la joie, il y a la satisfaction tout de même. Et on voit qu'il y a quand même le 3 de carreau. Ouais, le 3 de carreau, pour moi, il y a une association là. Il y a quelque chose sur le plan pro là. On va aller voir, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah oui, il y a le 9 de chouette. Il y a l'étranger là, cette semaine. Il y a un voyage de longue distance. Regardez, on voit la nouveauté, on voit la création. On voit vraiment la concrétisation. Bon, ok. Alors, comme je le dis tout à l'heure, est-ce que pour certaines personnes, vous faites un déplacement cette semaine ? Pourquoi pas pour signer ou du moins vous postulez une offre et qu'on vous dit que vous devez vous déplacer pour vous rendre justement à cet entretien ? Alors, je ne vous dis pas oui, mais je ne vous dis pas non, non plus. Ce qui m'embête, c'est ça. Voilà, c'est ce cavalier de pique qui annonce quand même des nouvelles un peu contrariantes, ok ? Donc, si vous attendez des réponses en lien avec le cadre professionnel par rapport à une offre, j'ai comme s'il y avait autre chose qui allait se préparer ou qui allait arriver par la suite. Parce qu'on dit bien, il y a une notion de choix également à un moment donné. Alors, est-ce que vous allez postuler à une offre, que vous n'allez pas être retenu, mais qu'on va vous proposer autre chose par la suite ou qu'il y a un nouveau travail qui va se présenter à vous que vous n'aviez aucune conscience que, voilà, ça allait arriver aussi vite ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et est-ce que c'est par le biais de personnes que vous connaissez que vous allez apprendre cette bonne nouvelle ? Parce qu'on voit, il y a quand même quelque chose qui se concrétit sur le plan professionnel, d'accord ? Alors, est-ce que vous serez même amené à travailler avec l'étranger ou du moins à faire des déplacements assez lointains de temps en temps ? Pourquoi pas ? Je vais quand même recouvrir cette carte du cavalier de pique. Allez, on est parti. Mais pour certaines personnes, là, il y a quelque chose cette semaine, il y a un déplacement. Soit vous partez en vacances, ok ? Ou soit... Pardon, excusez-moi, ça me gratte. Il y a quelque chose qui aura lieu cette semaine, ok ? Donc peut-être qu'effectivement, vous partez avec votre chéri tendre en vacances. Et pour d'autres, c'est vraiment cette notion qu'on vous rappelle. On vous rappelle pour aller en renfort, je ne sais pas. Bon, écoutez, on va aller mettre une carte sur le cavalier de... Ouais. Il y a cette séparation, il y a cette rupture. Je ne parle pas sentimentalement parce que pour moi, ce n'est pas le sentimental. Moi, j'ai vraiment cette sensation que il y a peut-être une... Si vous postulez à une offre, je n'ai pas cette sensation que ça va être validé. C'est comme s'il y avait quelque chose d'autre qui est arrivé à vous, ok ? Et pour d'autres, est-ce que là, il n'y a pas un contrat qui se termine et que vous pensiez que vous alliez être prolongé et que malheureusement, ça ne va pas être le cas. Ça ne va pas être le cas. Mais s'il n'y a qu'autre chose qui arrivera à vous par la suite, parce qu'on voit, il y a cette naissance. Vous aurez des nouvelles dans le cadre pro. Allez, on va aller voir avec le jeu de 32 pour vous, les gémeaux. Allez, s'il vous plaît. Les gémeaux du 5-11. Du 5-11 pour les gémeaux, s'il vous plaît. Allez, pour les gémeaux. Allez, on va faire une coupe du 5 au 11. Ouais ! Oh, on a les 3 rois. Oh, et on a l'argent après. Alors, 3 rois. 1, chance, succès. Amitié important. Donc, vraiment, c'est une semaine. Alors, oui, effectivement, peut-être qu'il risque d'y avoir un petit refus, mais que par la suite, pour moi, il y a quelque chose qui arrivera à vous. OK ? On vous dit qu'il y a même notion d'argent, qu'il est question d'une somme d'argent pour certaines personnes. Alors, est-ce que vous êtes en attente également d'argent ? Pourquoi pas dans le cadre professionnel ? Il y a quelqu'un, là, qui vous donne des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles sur, vraiment, le côté financier. On vous dit que c'est vous. Et on a également cette dame de carreau. D'accord. Vous êtes entouré de personnes un peu complexes, là, hein ? Les chers étangs de gémeaux. Oh, regardez, on a 2-10. On a vraiment le projet. Quelque chose de rapide qui arrive à vous. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles par rapport à un changement. Je vous ai dit, est-ce que vous n'êtes pas... Il n'y a pas une notion, à un moment donné, de partir... Rejoindre vos collègues ? Parce qu'en plus, on a le roi de pique. C'est vraiment l'uniforme. C'est vraiment tout ce qui est en lien avec la loi, la justice. Et pourquoi pas le médical. Est-ce que vous n'êtes pas amené, justement, à aller en renfort ? Vous avez des nouvelles et que, du coup, il faut partir rapidement. Et qu'on vous dit que c'est un voyage de long distance. On vous dit que, bon, ça vous met en joie. Ça va peut-être vous contrarier. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une forme un petit peu de contrariété. Mais qu'une fois que vous serez là-bas, ça va bien se passer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour d'autres personnes, c'est comme si, là, on allait vraiment vous proposer quelque chose d'autre. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'il se passe. Allez. Pour les gémeaux, s'il vous plaît. Hop. Du 5 euros. Regardez, il y a la notion d'argent. C'est vraiment la notion d'argent pour vous, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, je les range. Toc, toc, toc. Tiens. Et puis, on est parti. On va aller voir. Regardez les signatures. Il y a des engagements. Il y a le changement. Après, des retards. Après, pourquoi pas, des blocages. Peut-être que, justement, c'est justement ce blocage à amener des retards sur cet engagement, sur cette, pourquoi pas, sur cette nouvelle activité. Et on voit que, de toute façon, il y a des réponses rapides qui vont peut-être vous mettre en colère. Mais on voit que, par la suite, vous allez être satisfaits et satisfaites. Et on voit bien que c'est vous, le consultant, la consultante. Mais il y a quand même cette dame. Cette dame un petit peu autour de vous qui n'est pas forcément tip-top. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? On va revoir. L'engagement, c'est sûr. Le nouveau départ. Avec certitude, ça, c'est clair. Le nouveau départ, il y a un changement. Changement, il y a quelque chose qui bloque. Et du coup, ça retarde peut-être vos projets également. Mais qu'incessamment, sous peu, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. On vous dit qu'il y a un peu de colère quand même. Alors, est-ce que c'est cette colère, du coup, qui vous agace ? Enfin, voilà, il y a cette colère qui est présente parce qu'il y a du retard, parce que ça bloque, ou tout simplement, il y a peut-être quelqu'un qui bloque. C'est peut-être une femme qui bloque. Mais qu'on voit, il y a un homme qui va intervenir et qui va résoudre la problématique. D'accord ? On va aller voir. Voilà, il y a le projet qui arrive. Quelque chose qui se matérialise. Ok. On a ce valet de cœur. Il y a des nouvelles, hein ? Est-ce que vous êtes peut-être en colère après un enfant ? Est-ce qu'il vous annonce qu'il y a quelque chose qui évolue dans sa vie et que ça ne vous plaît pas ? Parce que c'est un peu, ça ne tient pas la route. On pourrait parler même sentimentalement. Est-ce que, ouais, voilà, pourquoi pas votre enfant a rencontré quelqu'un ? Et que vous n'êtes pas forcément très, 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 très happy ? Il y a cette dame. Cette dame de pique. Cette dame de pique. Alors, pour moi, cette dame de pique, ouais, ça pourrait être votre maman. Ça pourrait être votre maman ou ça peut être vous, le consultant, la consultante, si vous n'avez plus de 50 ans, si vous êtes veuve ou si vous êtes divorcée. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un ? Ou vous venez de rencontrer quelqu'un ? Est-ce qu'il y a un engagement qui arrive à vous ? Qui vous amène ce nouveau changement ? Ok, mais il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que ce n'est pas l'enfant ou votre enfant ou vos enfants qui bloquent cette relation ? Avec certitude. Il y a ce roi de pique. Pour moi, il y a l'uniforme. Il y a l'uniforme, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Alors, est-ce que, voilà, c'est parce que vous êtes contrarié, vous êtes en colère, parce que votre... La rencontre que vous avez faite, peut-être, cette personne a un uniforme et qu'elle doit partir fréquemment à l'étranger, qu'elle doit être mutée, qu'elle doit avoir... Il y a beaucoup d'interventions qui doivent se faire et du coup, ça vous contrarie. Ça vous agace parce qu'il n'est pas forcément toujours là. Vous avez l'as de trèfle quand même qui annonce qu'il y a l'abondance, il y a la satisfaction, il y a la joie. Et surtout, le bonheur qui se présage. Oui, vous avez le neuf de coeur. Donc, pas trop, trop d'inquiétudes sur des nouvelles, sur tout ce qui est en communication interposée. OK ? Donc, vous aurez de la communication avec cette personne-là. Donc, c'est vraiment sentimentalement là, vous allez communiquer. OK ? Alors, peut-être que vous aviez prévu un voyage et que du coup, vous avez dû l'annuler parce que cette personne a été appelée en urgence pour éventuellement son travail. Du coup, ça vous agace parce que tout est au stand-by. OK ? Et pour d'autres, c'est comme si pour moi, là, il y avait des nouvelles très, très importantes qui arrivaient à vous cette semaine, qui vont vous mettre en joie par un projet qui vous tient à coeur. OK ? Et qu'on vous dit que celui-ci, il y a des réponses plutôt favorables. Donc, oui, pourquoi pas pour un nouveau poste si vous avez éventuellement postulé. Mais pour moi, j'ai quand même cette sensation qu'il va y avoir une notion de... Ouais, mais je ne sais pas. Je ne sens pas le truc où il y a une autre proposition qui va être faite par derrière et c'est celle-là qui sera validée pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Il va y avoir de façon de la communication par écran interposée cette semaine. D'accord ? Et pour d'autres, peut-être, vous avez des rendez-vous médicaux ? Au bout du moins, vous accompagnez peut-être votre maman à des rendez-vous médicaux cette semaine. Avec certitude. Bon, 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 bon. Bon, écoutez, c'est plutôt... J'ai envie de vous dire, ce n'est pas catastrophique. Ce n'est pas du tout négatif. Peut-être un peu de contrariété, un peu de colère, parce que s'il y avait des projets avec votre hôte et que celui-ci ou celle-ci a dû modifier ses projets pour le travail, revenir en urgence, ce n'est pas non plus... Voilà. Ce n'est pas négatif en soi, c'est la vie. Voilà, voilà, voilà. Alors, nous avons l'été, nous avons l'épanouissement. Ok, ok. Nous avons le secret. Ok. Nous avons le projet. Regardez, il y avait quelque chose à l'étranger. Ouais, il y avait un voyage qui était prévu. Regardez, voyage, union, engagement et l'ange gardien. Ok. Peut-être qu'effectivement, il y a des contrariétés parce que cette personne-là, vous avez la paix, le message d'amour, elle est belle, cette carte. La colombe. Et vous avez la bénédiction. Coup de chance. Ok. Donc, vraiment, semaine magnifique pour vous, les gémeaux. D'accord ? On vous dit qu'effectivement, pour moi, là, ouais, soit il y a quelque chose qui va vous contrarier parce que c'est bloqué, il y a du retard, qu'on soit ok. Mais, alors, c'est peut-être par rapport à un projet de vie, par rapport à un projet vis-à-vis d'une relation que vous venez de faire et que celui-ci ou celle-ci a dû peut-être s'absenter pour des raisons professionnelles. Mais on vous dit que cette relation va aboutir en tout cas à quelque chose de très, très beau, à une union qui pourrait vraiment se présenter à vous. Et on vous dit que vous avez vraiment la belle protection cette semaine. et on vous dit message d'amour. Donc, il y aura des échanges par écran interposé. Il y aura vraiment cette complicité, même si ça va vous mettre en colère, même si ça va vous agacer. On voit que ça va être une semaine quand même que vous allez prendre le dessus. Et voilà, c'est la vie. C'est la vie, tout simplement. Pour d'autres personnes, je dirais que là, c'est comme s'il y avait des prises de conscience qui allaient être faites ou qui ont déjà peut-être commencé à être faites avant cet été. et que d'ici cette fin d'été, il y a quelque chose qui va changer. Il y a un virement, un virement. Il y a un virage qui arrive à vous. Pourquoi pas ? Il y a une notion de partir vers de nouvelles aventures, vers de nouveaux horizons qui vont vous permettre, pourquoi pas, de vous associer ou du moins de signer quelque chose. J'ai vu tout à l'heure des signatures de contrat. Donc, oui, engagement. Mais est-ce que ça ne va pas justement être le deuxième choix comme je vous l'ai dit tout à l'heure ? Affaire à suivre, d'accord ? Bon, on va aller voir. On va tirer quelques cartes avec le Béline. On va aller voir. Allez, on va aller voir pour vous les Gémeaux pour cette semaine du 5 au 11. Un message. On voit de la Constance. Moi, quand je vois la Constance, je vois plutôt vous en train de souffler, en train de pouffer, en train de vous énerver. Dans cette forme un petit peu vraiment d'agacement. D'agacement parce qu'il y a encore du retard, parce que ce que vous aviez prévu, ça ne se fera pas comme vous, vous l'avez décidé. Et je vous vois bouffer, bouffer, non, pouffer, pardon. Je vous vois vraiment, ce n'est pas possible, j'en ai marre. J'en ai marre, rien ne se concrétise, rien n'arrive. Vous avez l'élévation et vous avez l'accident. Quelque chose de soudain. Moi, c'est quelque chose de soudain qui arrive à vous. Ok ? On va aller voir, on va tirer les deux dernières cartes, s'il vous plaît. Vous avez la beauté et vous avez le cadeau. Bon, ça va vous agacer, ça va vous énerver. On voit l'intelligence et on voit la passion, on voit la grâce. On voit la réussite en d'autres déces et on voit la nouveauté. Moi, je vous vois pouffer. Je vous vois dire, j'en ai marre. Franchement, ce n'est pas possible à vous voir pester à droite, à gauche parce que vous auriez une réponse peut-être un peu négative mais que par la suite, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Ok ? Donc, ça rejoint vraiment sur le plan pro. Si vous êtes dans ce cas de figure que vous avez postulé et que malheureusement, vous avez une réponse négative, moi, il y a autre chose qui se prépare pour vous. Ok ? Mais ça va vous énerver, ça va vous agacer et vous allez être en colère. Mais il y a le présent qui arrive et je pense que ça va être très, très intéressant pour vous. Ok ? Je vais m'arrêter là, en tout cas pour vous, mes chers et tendres gémeaux. Prenez, prenez surtout bien, bien soin de vous et n'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love et puis je vous donne du coup rendez-vous la semaine prochaine. Bye, bye !